La Mauritanie présente un bilan positif sur la lutte contre la migration irrégulière devant les participants à une rencontre par visioconférence portant sur le sujet. Coup d'envoi à Tijijia du programme national de gestion des écoles fondamentales, 1000 écoles complètes à l'échelle nationale sont ciblées dans un premier temps. Également dans ce journal, la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de Covid-19 dans le point de presse quotidien du directeur général de la santé publique. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ousher El Razouani, a adressé aujourd'hui un message de félicitation à Emmanuel Macron, président de la République française, à l'occasion de la fête nationale de son pays. L'actualité parlementaire marquée ce lundi par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Ils ont transmis au cours de cette réunion, à laquelle a pris part le ministre de la Culture et de l'Artisanat et de relations avec le Parlement, Dr Sidi Mohamed Gaber, trois projets de loi aux commissions techniques spécialisées pour examen avant leur adoption en séance plénière. Il s'agit des projets de loi de ratification de l'ordonnance numéro 2020-001 en date du 5 mai 2020, portant sur certaines mesures nécessaires pour la lutte contre la pandémie de Covid-19 et ses repercussions. Projet de loi abrogeant et remplaçant la loi numéro 2011-052 du 23 novembre 2011, portant régime spécial du recouvrement des créances bancaires et des institutions de crédit. Projet de loi organique qui modifie certaines dispositions de la loi organique numéro 2017-016 du 5 juillet 2017, fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. La conférence des présidents a reprogrammé lors de sa réunion la proposition de loi qui abroge et remplace la loi organique numéro 2008-021, portant sur la haute cour de justice. C'est un bilan plutôt positif que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salamoulmerzouk, a présenté devant ses pairs à l'occasion d'une rencontre par visioconférence sur la lutte contre les réseaux de trafic de migrants. En une année, la Mauritanie a expulsé environ 9000 migrants en situation irrégulière, démonté les trois canaux de trafic de migrants et arrêté 31 étrangers. Les travaux de cette conférence internationale organisée par visioconférence se focalisent autour de la lutte contre les réseaux de trafic de migrants et les mesures préventives à prendre pour en interrompre le flux. Participe à cette rencontre, autres le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salamoulmerzouk, le ministre de l'Intérieur des autres pays du Maghreb arabe et leurs homologues de la France, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne et de Malte. Notre pays occupe une position charnière entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe, en particulier l'Espagne, auquel on rend hommage ici. L'immensité de son territoire et la longueur de ses frontières en font l'une des zones de transit pour les candidats à la traversée vers l'Europe, mais aussi un pays de destination. Dans ce contexte aussi délicat que sensible, notre pays s'est doté très tôt d'une stratégie nationale volontariste de gestion des phénomènes migratoires. Celle-ci se fonde sur une vision globale et équilibrée. six axes principaux. La structure, elle lui donne corps. D'une part, une prise en compte positive de la migration pour le développement du pays, une plus grande maîtrise de la gestion de nos frontières, la protection des migrants et des réfugiés conformément aux engagements internationaux auxquels nous avons suscrit, un meilleur contrôle des filles migratoires dans le respect des accords bilatéraux et multilatéraux signés par notre pays. L'acquisition de solutions biométriques des plus récentes pour la lutte contre la haute criminalité, l'immigration clandestine, le terrorisme et la maîtrise de la traçabilité de l'arrestrement des migrants. Une meilleure contribution au renforcement du potentiel développement de notre diaspora résidant à l'étranger. La mise en œuvre de ces différents engagements par une politique généreuse d'accueil des réfugiés dans le sud-est de notre pays, à la frontière avec les réflexeurs du Mali, où près de 60 000 réfugiés maliens ont trouvé assistance et protection au camp de Mbvre. Dans leurs interventions, les ministres de l'Intérieur ont salié les efforts menés par notre pays dans la lutte contre la migration clandestine et les réseaux de trafic de migrants. Ils ont recommandé la tenue d'une réunion technique en septembre afin d'étudier la situation de la question migratoire et la migration irrégulière dans la région et de soumettre des propositions pratiques à la conférence des ministres. De plus, un appel a été lancé pour poursuivre la coordination entre les différentes autorités chargées de la lutte contre la migration illégale. Le ministre de l'Enseignement fondamental de la réforme du secteur de l'éducation nationale poursuit sa tournée à l'intérieur du pays à Tijikja, capitale du Tagant, à Dama-Bokar Soko, a donné le coup d'envoi du programme national de gestion des écoles. Ce programme vise par ailleurs à mettre en place un comité pédagogique renfermant les différents acteurs intervenants dans le secteur de l'enseignement afin d'appliquer un programme permettant de relever le niveau de l'enseignement dans notre pays. Abdoulah Dama-Bakar Soko, c'est un programme qui cible dans sa première phase 1000 écoles sur toute l'étendue du territoire national, vise à mettre en place des comités pédagogiques comprenant les différents acteurs du monde éducatif. C'est dans l'optique de mettre en œuvre un programme éducatif dont l'objectif est d'améliorer le niveau du système éducatif. Le ministre de l'enseignement fondamental de la réforme de l'éducation nationale, Dama-Bokar Soko, a précisé que l'école en tant qu'institution sociale et éducative est chargée de l'instruction des enfants tout en conciliant l'impératif d'éducation à celui de l'acquisition des sciences et du savoir de l'heure. Ces différentes missions, souligne le ministre de l'enseignement fondamental, sont intégrées dans le programme Ta'a Houdati du président de la République. Ces comités qui vont être mis en place indiquent-ils permettront d'apporter un bon qualitatif au rendement de l'école nationale. Le Wali du Tagan, Mokhtar Wulhend, a quant à lui fait part de l'importance de ce programme pour le secteur de l'éducation. Il a remercié le département de l'enseignement fondamental pour le lancement de ce programme au niveau des cellules AIA. Le maire de Tijija, Mohamed Wulbiye, a salué le choix apporté sur la municipalité qu'il préside pour le lancement de ce programme national de gestion des écoles fondamentales, c'est dit-il en prélude de l'instauration d'une école républicaine. Le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves, Ahmed Wulshahir, a apprécié cette nouvelle approche qui, dit-il, est fondée sur la dynamisation de l'action des parents d'élèves. Le ministre a enfin procédé à l'installation des comités de gestion des écoles de la Moukata de Tijija. L'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique envisage de mettre en place une charte sociale. Le sujet a été discuté lors d'une conférence à distance à laquelle ont pris part des membres du Conseil économique, social et environnemental. Bokar Bailaba. Renforcer les dispositifs institutionnels et organisationnels, la promotion d'un référentiel de normes et objectifs d'une charte sociale, favoriser la coopération. Tels sont les points débattis lors de cette rencontre par visioconférence du groupe de travail de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique. La Mauritanie a été représentée à cette rencontre par Lalla Aichassi du Conseil économique, social et environnemental. Cette union a créé un groupe de travail et c'est la réunion du groupe de travail aujourd'hui qui est chargée de la mise en œuvre de l'un des objectifs, c'est l'objectif 2 de cette union qui est de mettre en place un référentiel de normes et objectifs pour l'union des conseils économiques et sociaux environnementaux d'Afrique. Donc aujourd'hui, c'est la réunion de ce groupe de travail. Son objectif, un peu, c'est de s'entendre et valider le calendrier de travail mais aussi la méthodologie que les gens vont adopter pour pouvoir discuter, échanger sur le contenu de cette charte. Hamadou Diamba est membre du Conseil économique, social et environnemental a lui aussi mis en exergue les efforts de la Mauritanie en vue de développer avec d'autres organismes une coopération dynamique et multiforme. L'union des conseils économiques et sociaux d'Afrique vise une implication des instances dans le processus d'intégration, la promotion du dialogue social et l'organisation périodique de rencontres, de réflexions. Je vous laisse à présent suivre le point de presse du Dr Sidi Oulzahaf qui fait le point sur les dernières situations de la pandémie COVID-19 en termes de rémission de nouveaux cas et de décès. Chers citoyens, bienvenue au point de presse quotidien sur la situation du COVID dans notre pays. Marqué ce jour par 91 nouveaux cas, tous des cas contacts, mais également par la guérison de 138 patients et on déplore le décès de deux malades qui étaient atteints de cette maladie. Ainsi, le nombre total de cas a atteint 5446, dont 5143 de contacts, 147 communautaires, 156 cas importés. Le nombre de guérisons a atteint 2501 et on déplore le décès de 149 patients suite à cette maladie. Aujourd'hui, le nombre de cas actifs est de 2796, dont 2337 asymptomatiques, 454 avec des signes légers et 5 nécessitant un suivi régulier. Quant aux tests, on en a réalisé depuis le début de la crise 51 295 tests. Pour les dernières 24 heures, on en a fait 766, dont 192 tests de suivi et 574 de diagnostics, répartis ainsi qu'il suit entre les régions 91 de Haud-Charki, 7 de Haud-Larbi, 5 de La Saba, 39 de Brakna, 12 de Trerza, 8 de Ladrère, 35 de Noadibou, 8 de Tagan, 8 de Gidimaka, 5 de Terizemour, 4 d'Inchiri, 184 de Noa Kshat-Ouest, 208 du Nord et 152 d'Issit. Les nouveaux cas se répartissent ainsi qu'il suit entre les Moukata'a, 3 de Timbédra, 1 de Dayoun, 1 de Boundé, 1 de Kifa, 1 de Mbany, 1 de Noadibou, 5 à Oksar, 3 à Sebha, 6 à Tevraqzéna, 10 à Darnaï, 7 à Téhéret, 17 à Toujunine, 27 à Aravat et 8 à Riyad. Je voudrais rappeler aujourd'hui le message relatif au recours aux services de santé. Malheureusement, nous continuons à observer des décès qui surviennent pratiquement au niveau de la communauté parce que soit ils surviennent dans les maisons, au niveau communautaire, soit ils surviennent dans les structures hospitalières, mais quelques heures après l'arrivée des malades. Donc, ce sont des malades qui sont amenés dans les structures de santé tardivement, dans une situation désespérée et que les équipes de santé n'arrivent pas à sauver. Or, nous avons quand même des possibilités de prise en charge de ces malades. Nous avons des équipes de santé qui sont là, dans les hôpitaux, dans la réanimation. Dans chaque hôpital, il y a un nombre d'élits qui sont dédiés aux malades COVID et il y a des équipes qui s'en occupent. Il y a des médicaments, il y a des équipements pour réanimer, pour sauver des malades. Et donc, dans ce contexte, il n'y a pas de raison que les décès continuent à survenir de cette manière, soit dans les maisons, soit quelques heures après l'arrivée à l'hôpital, parce que, tout simplement, les gens ne font pas recours aux services de santé et surtout ne font pas recours à temps. Or, il y a des personnes, on les a qualifiées, on a beaucoup communiqué par rapport à ça. C'est des personnes âgées, c'est les personnes atteintes de maladies chroniques, c'est les femmes enceintes qui ont une anémie sévère, c'est les enfants qui ont une malnutrition. Et donc, ces CIG ont des organismes affaiblis. Et donc, cette maladie, cette infection COVID risque de se compliquer chez eux et risque malheureusement de les emporter. Alors, j'en appelle vraiment à tous les citoyens de prêter attention à la situation de ces personnes et dès qu'elles représentent n'importe quel signe qu'on demande les soins, qu'on demande d'abord à les tester au COVID et s'ils s'avèrent positifs, qu'on les amène dans les structures de santé parce que leur état de santé peut se dégrader à n'importe quel moment de manière progressive, rapide et c'est pour cela qu'on demande à ce que ces personnes soient sous l'observation du personnel de santé et donc dans les structures hospitalières. De la pluie, il y en a eu hier soir sur plusieurs localités du pays, notamment dans les deux hauts de la Sabah, du Gidimaha, le Gorgol, le Prakna, le Tagant et le Trarzan. Voici les auteurs enregistrés. Le Gorgol, le Gorgol, le Gorgol, le Gorgol. Quatre jours après la décision de rouvrir les routes vers les villes, les gares routières, notamment ici à Nocchot, ne désemplissent pas. Ils sont des centaines à vouloir regagner leur terroir. Mais compte tenu de la menace toujours présente de la pandémie de Covid-19, les passagers sont soumis aux règles préventives. La cohabitation avec la pandémie de coronavirus nous impose à des comportements de vigilance pour stopper la contagion et arrêter la propagation de ces virus dans notre pays. Mais cette conscience est absolument absente dans ce marché de Tujouni. Ici, les usagers ne portent pas de masque et ne respectent pas la distanciation sociale, qui est la mesure préventive la plus efficace en face de cette pandémie mondiale. Par contre, d'autres visiteurs de ce marché se conforment aux mesures préventives et rappellent leur importance pour se prévenir contre la Covid-19. Cette femme explique que la mise en termes de gestes barrières ne signifie pas l'éradication de la Covid-19. Elle vise essentiellement l'assouplissement de la vie des citoyens et le retour progressif de la vie normale après une période de cohabitation. La pandémie de coronavirus, selon les spécialistes de santé, a frappé le monde entier et restera quelques mois, voire quelques années avant de disparaître. Partant de cette réalité, les pouvoirs publics ont décrété la mise en termes de gestes barrières pour limiter les effets économiques et sociaux de la pandémie. Mais il s'avère nécessaire d'observer certaines pratiques pour s'en protéger, notamment les portes de masque, le lavage de mains et la distanciation sociale. La vigilance est également de mise dans les gares routières de la ville d'Attar, dans laquelle s'est rendu le wali de l'Adrar pour s'enquérir justement de l'application par les transporteurs des mesures préventives contre la Covid-19. Cette visite a conduit également le wali au siège de la SNDE et de la Semelec. Le wali de l'Adrar, Haddadimbali, etc. s'est rendu à l'entrée de la ville d'Attar afin de s'informer du respect des décisions prises par le comité interministériel chargé de la lutte contre la Covid-19 par les agences de voyage. qui font la navette à Tarno-Axiot au niveau de ce poste de sortie, le wali a pu se rendre compte de l'effectivité de l'application des mesures préventives que sont le lavage des mains, le port du masque, le respect du nombre de passagers, entre autres. Par la suite, la Société mauritanienne d'électricité et la SNDE, Société nationale des eaux, ont constitué des étapes de ce déplacement du wali. Sur les liens, il a reçu des explications relatives au dysfonctionnement enregistré dans la distribution de l'eau et l'approvisionnement en électricité au profit des habitants de Semelec, particulièrement ceux d'Attar. Il a en outre demandé aux responsables de ces entreprises d'améliorer la qualité de service fournie aux habitants. Après ces déplacements... On s'est rendu compte vraiment que les mesures préventives, notamment le port du masque, le lavage des mains avant l'embarcation, a été vraiment respectées. Donc nous avons donné l'instruction aux chauffeurs. Nous allons encore continuer à donner aux agences de voyage, à ce qu'ils doublent d'efforts, pour que ces mesures préventives soient respectées au niveau des transports publics. La deuxième étape de notre visite a concerné le D-Service, la Semelec et la SNDE. Comme vous le savez, ce sont des services qui ont connu un dysfonctionnement ces derniers temps, surtout en période de chaleur. Donc nous sommes rendus pour savoir, pour nous acquérir de près la situation. Nous avons écouté les D-Service, ils nous ont fourni les explications nécessaires. Donc les efforts sont engagés pour améliorer la situation de l'eau et de l'électricité au niveau de la ville. Le Wali a été accompagné au cours de ses visites du Hakem d'Attar, des autorités administratives sécuritaires, de l'adjoint Omer d'Attar et du DRAS. Une direction des confins du Houd al-Sharki et plus précisément le chef-lieu de la Moukata de Dar, Bekut l'Akhouach, où les autorités continuent de sensibiliser la population sur la nécessité du respect des mesures de prévention contre le coronavirus. Aminata Khan. Bekut l'Akhouach est l'une des localités les plus réculées de la wilaya du Houd al-Sharki. Les femmes de la localité se sont regroupées au sein d'une coopérative pour la culture maraîchère afin de subvenir à leurs besoins au quotidien. Cette vendeuse au marché de Bekut l'Akhouach a indiqué que tous les légumes qui sont vendus au marché sont cultivés par les femmes de la localité. Elle demande cependant aux autorités de les venir en aide. C'est même son de cloche pour cette autre femme qui a souligné que malgré les problèmes qu'ils rencontrent, qu'ils arrivent quand même à subvenir à leurs besoins grâce à la culture maraîchère. Cette autre remercie le gouvernement pour leur intervention depuis l'apparition de la pandémie de la COVID-19. Elle a indiqué qu'ils ont reçu de l'aide des vivres et des enveloppes financières. Cette autre demande au gouvernement de leur apporter de l'aide notamment en ce qui concerne les grillages et les intrants. Les femmes de Bekut l'Akhouach ont formulé les mêmes demandes en ce qui concerne la dotation en outils d'arrosage, la mise en place de ceintures de stabilisation des dunes et des apports en semences d'arbres fruitiers. Les pêcheurs s'apprêtent à reprendre la mer avec la fin le 15 juillet prochain de l'arrêt biologique. En attendant, les préparatifs vont contraindre afin que tout soit prêt le jour J. Bon carré là-bas. C'est l'effervescence à deux jours de la reprise de la pêche artisanale après plusieurs mois de suspension en cause de la pandémie du coronavirus. Au port de pêche artisanale dans notre capitale économique noix du bout, les pêcheurs sont déjà dans les starting blocks. Ils n'attendent que le jour J pour se lancer dans une activité qui exige beaucoup de bras et d'endurance. D'ailleurs, les acteurs sont inanimes pour affirmer que la reprise des activités de la pêche artisanale était très attendue. Pour eux, cette reprise va permettre de faire redécoler leurs activités qui étaient en berne à cause de la pandémie du coronavirus. La pêche artisanale est considérée comme étant un pilier essentiel de ce secteur pour le rôle central qu'il joue, notamment au niveau de la ville de Noi-du-Bou et en raison des opportunités d'emploi qu'il offre. Pour ces acteurs de la pêche artisanale, les pirogues ont été bichonnées. Tout le dispositif qui permet de réaliser une journée de pêche optimale est en place. Les parcours seront également balisés. En d'autres termes, tout le protocole de pêche artisanale est déjà soumis à l'ensemble des acteurs à deux jours de la reprise de la pêche artisanale. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à vous d'autres attentions. Le rappel des titres. La Mauritanie présente un bilan positif sur la lutte contre la migration irrégulière devant les participants, à une rencontre par visioconférence portant sur le sujet. Coup d'envoi à TGVIA du programme national de gestion des écoles fondamentales. 1 000 écoles complètes à l'échelle nationale sont ciblées dans un premier temps. Également dans ce journal, la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de Covid-19 dans le point de presse quotidien des acteurs générales de la santé publique. Merci, je vous retrouve dans...